Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine pluriel, en voici le sommaire. Le coronavirus, le Togo vient de franchir la barre des 400 cas positifs, un total de 19.160 de tests de laboratoire ont été effectués sur toutes les tendues du directeur national. Le gouvernement appelle toujours au respect des gestes barrières. La situation dans les marchés de la place va suivre dans cette édition. La journée nationale de l'arbre au Togo, c'est lundi prochain, une tradition vieille aujourd'hui de 43 ans et qui invite tous les citoyens togolais à mettre en terre de jeunes plants et à les entretenir. Cette journée dédiée à la protection de l'arbre et de l'environnement est aussi placée sous le signe de la lutte contre l'érosion côtière. Nous ferons avec Mme Amma Atoutono, directrice des ressources forêtières au ministère de l'Environnement, et M. Enoumandi Naboula Bourou, co-dur, chef division propriété à la direction des services techniques du district du Grand-Domé, le point sur les activités au programme de cette célébration. Ils sont désormais libres de leur mouvement. Malgré la levée d'une partie des restrictions qui leur étaient imposées par la Cour pénale internationale, Laurent Babou et Charles Blégoudé n'en ont pas fini avec la justice internationale, et leur retour à Abidjan-Côte d'Ivoire semble improbable. À suivre également dans ce journal, les échos du Palais, l'espoir et la revue de presse. Mesdames et messieurs à nouveau, bonjour. D'abord, la situation du Covid-19 en date du vendredi 29 mai 2020 au Togo. 6 des 466 personnes testées sont positives, portant le nombre total des cas positifs à 428. Ces 6 personnes, dont les âges sont compris entre 4 et 53 ans, se repartissent comme suit. Deux cas parmi les contacts, une fille et une femme dans le district de Gorf à Lomé. Trois cas parmi les voyageurs, deux femmes à El-Avagnon dans le district de l'Est-Mounou et un homme à Sokode dans le district de Tchaoudjou. Un cas parmi les suspects, une femme dans le district 1 à Lomé. 5 nouveaux cas guéris ont été enregistrés, portant à 202 le nombre total de patients guéris du Covid-19. Le nombre de décès, 13, reste inchangé. Le nombre de cas actifs est de 213. Un total de 19 162 tests de laboratoire ont été effectués sur l'ensemble du territoire national. On ne le dira jamais assez, le respect des mesures barrières reste pour le moment la seule arme à même de limiter la propagation du coronavirus. Et les deux publics sont les endroits les plus exposés au processus de contamination, les écoles, les magasins, les plages, mais aussi les marchés, pour ne citer que ces lieux-là. Quelle est la situation dans les marchés de la place en matière de respect de ces mesures ? Madame Pocholet Kadia, commissaire de police, directrice générale des établissements publics autonomes pour l'exploitation des marchés du Togo et PAM. Toutes les mesures barrières recommandées par le gouvernement à travers le ministère de la Santé sont observées dans nos marchés. Dans nos marchés, nous avons mis en place les dispositifs de lavage de main au niveau des portes d'entrée et également à l'intérieur des marchés. Vous savez, le gouvernement avait pris certaines mesures et avait rendu obligatoire le port de cachet-nez dans les marchés. Étant donné la fermeture des écoles, des universités, et pourtant les marchés aussi qui connaissent des affluences n'ont pas été fermés. Donc c'est pour ça que le gouvernement avait rendu obligatoire le port de masque dans les marchés. Et ça fait que dans les marchés, bien évidemment, tous les commerçants ne se sont pas appropriés cette mesure. Ça fait que nous faisons des contrôles du port de masque dans les marchés. Nous avons certains marchés qui sont clôturés. Au niveau de ces marchés, le contrôle nous est un peu facile. C'est-à-dire à l'entrée de ces marchés, tout commerçant ou visiteur du marché qui n'est pas porteur d'un cachet-nez n'a pas accès au marché. La difficulté se retrouve plus au niveau des marchés ouverts qui ne sont pas clôturés. Je prends souvent l'exemple d'Adao Lato. La difficulté est à ce niveau, mais nous avons des vigiles de l'EPAM qui font le contrôle, appuyés par les forces de sécurité, qui font le contrôle sur le terrain. Malgré toutes ces dispositions prises, nous avons toujours des difficultés. Vous voyez, les commerçants, ils sont porteurs de cachet-nez. Dès qu'ils vous voient arriver, ils les mettent correctement et quand vous passez, ils les descendent au niveau du menton. Bon, pour certains, ils les ont même dans les sacs pour les femmes et dans les poches pour les hommes. Nous avons commencé aussi la sensibilisation dès le premier cas dans les marchés. Nous avons certains marchés qui sont équipés de systèmes intégrés de sonorisation radio. Donc, nous passons les messages de sensibilisation. Les marchés qui n'en disposent pas, nous avons des mégaphones et des agents qui passent pour sensibiliser. On fait passer les messages retenus par le gouvernement dans la réponse de cette pandémie. Donc, voilà un peu, nous sensibilisons. Mais à un niveau donné, nous avons commencé par sanctionner. Parce que nous avons constaté que sans la sanction, nous ne pouvons pas vraiment arriver afin d'adopter ces mesures par les commerçants dans les marchés. Alors, madame, dites-nous, combien de marchés vous avez à votre charge? Je précise que votre juridiction se limite juste à l'homé commune, n'est-ce pas? Oui, à l'homé commune avant le 8 juin. En dépit des moyens déployés par les autorités pour éviter la propagation du virus, force est de constater que nombreux sont les Tougalais qui mettent la vie des autres et leur propre vie en danger à l'endroit de ces citoyens. Des sanctions sont prises pour tenter de les ramener à l'ordre. Nous retrouvons la directrice générale de l'EPAM. Nous avons trois types de sanctions. Il y a des commerçants qui vendent des repas, déjà tout prêts à manger. Pour ces commerçants qui n'ont pas de cachet-nez, nous faisons la saisie de la marchandise et nous leur conseillons d'aller acheter un cachet-nez. Dès qu'elle a le cachet-nez, là, nous lui restituons la marchandise. Nous avons aussi des sanctions d'amende. Nous avons des tickets d'amende. C'est-à-dire que quand nous faisons la sensibilisation, tout de suite nous passons, nous conseillons de porter le masque. Et nous revenons, dès que vous nous voyez, dès qu'on part, vous vous rebaissez. Là, nous pouvons vous couper des tickets d'amende. Si ça continue, et à un moment, nous constatons que vraiment, c'est parce que vous ne voulez pas et que vous constituez un danger pour les autres commerçants, nous prenons la mesure de fermeture de la place ou de la boutique. Nous vous fermons la place d'étalage que vous avez. La société civile à travers le réseau des associations des personnes vivant avec le VIH et la plateforme des organisations de la société civile s'engage dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Elle était hier, face à la presse à Lomi, il était question d'édifier les professionnels des médias sur l'action entreprise dans le cadre de cette lutte et de procéder au lancement du projet de collecte de dons pour l'appui aux gens, aux personnes et jeunes atteints du VIH et les détenus. Novan Kwame Eugène, président des organisations de la société civile VIH Santé Togo. Depuis l'avènement de la crise sanitaire au coronavirus, la société civile a mobilisé les moyens pour mettre à disposition des associations les dispositifs de la veille de main. Les gens ne respectent pas les mesures. Nous voulons faire appel à la population à respecter les mesures parce que les cas augmentent au jour le jour. Nous avons profité pour lancer une action de collecte de dons, des kits alimentaires et des kits de protection contre la COVID-19. Le président de RAS+, Augustin Ducla, a pour sa part invité le gouvernement à renforcer la sensibilisation sur les mesures barrières et l'intégration de la société civile au sein du comité de riposte anti-COVID-19. Cette conférence de presse s'est tenue dans le strict respect des mesures barrières et dictée par le gouvernement. Deux semaines après son arrestation en banlieue parisienne et 48 heures après que la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande de remise en liberté, les proches de Félicien Kabouga espèrent encore obtenir qu'il quitte la prison. Ses proches veulent lui éviter un transfert devant le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux qui souhaitent le juger pour son rôle de présumé financier du génocide des Tchoutchi en 1994 au Rwanda. Ils affirment que son état de santé et son âge sont incompatibles avec une détention. La cour répond qu'il bénéficie d'un suivi médical en prison et invoque pour son maintien en détention le risque de fuite de la part d'un homme qui, aidé de son entourage, a organisé sa cavale pendant plus de 20 ans. Les partisans de Laurent Gbagbo et de Charles Blegoudé sont pleins d'espoir après l'allègement de leurs conditions de liberté. La décision a été prise à jeudi par la Cour pénale internationale en attendant leur procès en appel pour crime contre l'humanité. Une décision qui intervient à cinq mois de la présidentielle ivoirienne. Juliette Kandé. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, est donc autorisé à quitter la Belgique où il est assigné à résidence depuis janvier 2019. Même chose pour son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blegoudé, actuellement aux Pays-Bas. Une décision en attendant leur procès en appel pour crime contre l'humanité commis lors de la crise ivoirienne de 2010-2011. Malgré la levée d'une partie des restrictions qui leur étaient imposées par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé n'en ont pas fini avec la justice internationale et leur retour à Abidjan semble improbable. Mais c'est tout de même une nouvelle victoire pour Gbagbo et Blegoudé. Concrètement, cela signifie qu'ils vont récupérer leur passeport et qu'ils sont de nouveau autorisés à voyager. Ils pourront donc quitter Bruxelles et la Haie où ils résident depuis leur acquittement pour s'installer dans un autre des 123 pays membres du statut de Rome. Encore faut-il que le pays de leur choix soit d'accord pour les accueillir dans les conditions fixées par la Cour pénale internationale. Enfin, ils n'auront plus qu'à se présenter chaque semaine auprès des autorités de leur pays d'accueil, comme c'était le cas jusqu'à présent. Que deviennent les îles et parses cet ensemble d'îlots inhabités au large des côtes malgaches ? La question sur ces îles, rattachée par décret au ministère des Domtom en 1960 et revendiquée depuis 1973 par Madagascar, a été évoquée à l'issue d'une rencontre il y a un an par Emmanuel Macron, le président français, et Andra Joel, le président malgache. À cette occasion, les deux chefs d'État ont annoncé la mise en place d'une commission mixte pour discuter de l'avenue de ces îles. Mais un an après, les deux pays campent toujours sur leur position et rien n'a vraiment avancé. Sur la grande île, cette rencontre est perçue comme le début d'une nouvelle ère. Beaucoup sont persuadés qu'enfin, Madagascar va récupérer ces îles. Côté français, c'est juste le point de départ d'un gros malentendu. Alger a rappelé son ambassadeur basé en France après la diffusion de deux documentaires sur l'Irak dans l'Hexagone. En réalité, cette décision cache une discorde bien plus profonde entre les deux pays. Une source diplomatique française admet que ce rappel de Salah Levoudi ne sera pas sans conséquences sur les relations entre les deux pays, sans pour autant s'apesantir sur la nature de ces retombées. À Alger comme à Paris, tout le monde marche sur des oeufs et le silence est érigé en loi. Un couvre-feu a été décrété hier à Minneapolis, aux États-Unis, où le policier impliqué dans la mort de George Floyd, cet Américain noir dont le décès a ravivé les plats racials des États-Unis, a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire après plusieurs jours de meute. Le calme semble revenu, mais la mobilisation contre le racisme reste forte et des manifestations ont eu lieu dans tout le pays. Même si la situation est désormais calme à Minneapolis, les manifestants continuent et réclament que justice soit faite. Les protestataires condamnent les violences policières et le racisme dans le pays. La deuxième partie de cette édition, invité du journal. Le Togo célèbre, nous le disions tantôt, lundi prochain, la Journée nationale de l'arbre. C'est une tradition vieille aujourd'hui de 43 ans et qui invite tous citoyens togolais à mettre en terre de jeunes plants et à les entretenir pour préserver notre environnement forestier. Cette année, un accent particulier sera mis sur la campagne nationale de reboisement, ceci en vue de l'atteinte de la vision de la politique forestière au Togo. Cette journée dédiée à la protection des arbres et de l'environnement est aussi placée sous le signe de la lutte contre l'érosion côtière. Depuis quelques décennies, le Togo est confronté à de nombreux défis environnementaux, dont la dégradation de son couvert végétal forestier. Ceci est essentiellement dû, entre autres, aux actions anthropiques. Ces facteurs sont à l'origine des changements climatiques qui affectent négativement les écosystèmes et provoquent ainsi une détérioration progressive du cadre de vie tant en milieu urbain que rural. Nous recevons d'abord Mme Amma Atouteno-Kovia-Kwe, directrice des ressources forestières au ministère de l'Environnement. Elle évoque le bilan des 43 ans de la journée, ses acquis et son impact sur le développement durable. Elle est interrogée par Odette Pira. Docteur Amma Atouteno-Kovia-Kwe, bonjour. Bonjour madame. Le Togo célèbre lundi prochain la journée nationale de l'arbre. À quand remonte cette journée ? Effectivement, le Togo célébrera le lundi 1er juin 2020, le 44e anniversaire de la journée nationale de l'arbre, symbole du reboisement et de la protection de l'environnement. Cette journée a été instituée depuis 1977 par le père de la nation, feu général Nyasingbe Yadema. Qu'est-ce qui a motivé le chef de l'état feu Nyasingbe Yadema à instituer cette journée ? Dans les années 1972 et 1976, la sous-région et donc le Togo a connu de longues périodes de sécheresse entraînant des déficits alimentaires. C'est pour lutter contre ce fléau que les plus hautes autorités d'alors ont initié la journée de l'arbre pour inciter chaque citoyenne et citoyens togolais à planter au moins un arbre chaque 1er juin. Au-delà de cette lutte, il est nécessaire de rappeler que le Togo n'est pas un pays forestier à l'instar de ses voisins de la sous-région comme le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'est pour faire en sorte que le Togo étende sa couverture forestière et améliore son potentiel ligneux que cette journée a été initiée. Madame, malgré ce programme annuel, on constate que le désert avance et est déjà à nos portes. Votre constat est tout à fait pertinent. Le Togo est confronté à une forte dégradation de son couvert végétal qui tend à annihiler les efforts et initiatives de reboisement annuellement consentis dans le pays. Les causes de cette dégradation sont multiples. Je voudrais citer ici quelques-unes, à savoir les pratiques agricoles non durables, les feux de végétation qui anéantissent les efforts consentis avec de gros investissements. Il y a également l'exploitation abusive de bois d'oeuvre et de services et la forte dépendance des populations aux combustibles ligneux sous forme de charbon de bois et de bois de chauffe. Le bilan entre les superficies reboisées et la perte de la couverture forestière par la déforestation est négatif. Pour inverser la tendance, il faudra intensifier davantage les actions de reboisement et limiter la pression sur les ressources forestières. Chaque année, de jeunes plants sont mises en terre. Y a-t-il un suivi ? Et ces plans sont-ils entretenus ? Les arbres jouent un rôle écologique, économie, socio-culturel très important dans la vie humaine. Ils contribuent à la réduction des concentrations de gaz à effet de serre dans la atmosphère, donc lutte contre les changements climatiques. Concernant de cette situation, le gouvernement togolais a pris d'importantes mesures pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Cette année, face au Covid-19, qu'est-ce qui est prévu dans la célébration de cette journée ? Pour cette année, à raison de l'urgence sanitaire décrétée par le gouvernement, pour freiner la propagation du coronavirus dans le pays, la célébration de la journée se fera de façon symbolique sur les sites de lancement avec un nombre limité de personnes dans le respect des mesures de distanciation sociale. La campagne nationale de reboisement se poursuivra sur toute l'étendue du territoire au-delà de cette journée de lancement officiel, dans le respect des gestes barrières. Et maintenant, parlons de la sélection des plans. Quelles variétés de plans seront mis en terre ? Il faut reconnaître que plusieurs variétés de plans sont produites au niveau national, dans les différentes pépinières à travers tout le pays, et ceci dans le cadre de la célébration de la journée de l'âme et pour la campagne nationale de reboisement 2020. À ce jour, nous enregistrons une disponibilité de 5 732 200 plans, toutes essences confondues, entre autres l'Eucalyptus, le Néré, le Carité, le Calcedra, le Tec, le Cocotier et le Manguier. Donc, si nous voulons faire une répartition par cette heure, nous voyons que les services étatiques ont produit 580 200 plans pour le lancement officiel et la campagne nationale de reboisement. Et au niveau des privés, ils ont produit 5 152 000 plans destinés à la vente. Pour le lancement à l'Omé, par exemple, il est prévu la mise en terre de Kaya Sénégalais 6 au Recalcedra, au centre d'affouissement technique d'Aképe, qui est le site retenu pour le lancement officiel. Nous avons parlé un peu plus haut de l'avancée du désert. Alors, dites-moi, madame, que faut-il faire pour limiter les dégâts liés aux changements climatiques au Togo ? Les arbres jouent un rôle écologique, économique et social culturel très important dans la vie humaine. Et ils contribuent à la réduction des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc lutte contre l'échangement climatique. Donc, conscient de cette situation, le gouvernement a pris d'importantes mesures pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Madame, dites-nous, est-ce que les pays côtiers sont menacés par la sécheresse ? Je dirais oui. Si la sécheresse se définit comme étant une période sèche, prolongée de cycles climatiques naturels qui peuvent se produire en n'importe quelle partie du monde et qu'elle se manifeste généralement par une baisse considérable des débits, voire un assèchement des principaux réservoirs d'eau de surface, on s'aperçoit que les pays côtiers ne sont pas épargnés. Donc, la sécheresse des années 1972 et 1976, comme je le disais tantôt, en est une preuve car le Togo n'était pas le seul pays à en partir de ce fléau au niveau de la sous-région. Le Togo a d'ailleurs, en 2018, élaboré son plan national sécheresse dans le cadre de la lutte contre la dégradation des terres et des écosystèmes forestiers. Alors, à la veille de cette journée, que doit faire un Togolais pour préserver notre environnement ? La tradition veut qu'à la date du 1er juin, insituée journée nationale de l'arbre, chaque Togolais mette en terre au moins un plan. Je convie donc chaque citoyenne et chaque citoyen togolais à planter et à entretenir au moins un arbre de son choix au cours de la campagne nationale de reboisement qui commence le 1er juin 2020. Pour cette année spécialement, toutes les opérations de reboisement doivent se faire dans le respect scrupuleux des mesures barrières éditées par le gouvernement pour éviter la provocation du coronavirus dans le pays. Docteur Ama Atoutounou Keviakui, votre message de la fin. Pour finir, je dirais que le reboisement est l'un des moyens de lutte contre les changements climatiques qui ont des impacts négatifs sur les humains et la biodiversité. Pour ce faire, chaque citoyen togolais doit en faire une préoccupation et accompagner la politique du gouvernement à la matière en vue de contribuer non seulement à la lutte contre ce fléau mondial qu'est le changement climatique, mais également la réalisation de la vision de la politique forestière qui est d'étendre la couverture forestière du pays à 30% du territoire à l'horizon 2050. Merci, madame. Et pour le lancement de cette journée, c'est le centre d'enfouissement technique d'Aképé qui a été retenu pour cette campagne de reboisement édition 2020. Objectif visé, marquer l'espace, protéger la population qui vienne sur ces sites. Au total, 2000 plans vont être mis en terre sur le site. Nous recevons en seconde position M. Enumandji Naboula Bounou Kodjo. Il est le chef division propreté à la direction des services techniques du district du Grand Lomé. Il est au micro, une fois encore, de Odette Pira. Monsieur Nimoji Kodjo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Le district du Grand Lomé veut aussi marquer ce 1er juin par un reboisement. Pourquoi avoir choisi le centre d'enfouissement technique d'Aképé ? Depuis 2018, le Togo fait office d'un pays modèle qui a réussi à se doter dans la sous-région d'un centre d'enfouissement technique aux normes internationales en vigueur. Il s'agit d'une installation qui permet de stocker les déchets, donc d'apporter un traitement aux déchets ménagers qui sont collectés en ajoutant à ce qu'on connaît d'habitude à Guanyévé, un volet très important, c'est-à-dire le traitement d'élexivia, l'eau souillée qui sort des déchets. Il y a ce volet de traitement d'élexivia qui évite la pollution du sol et il y a l'autre volet de traitement du biogaz qui évite la pollution atmosphérique. Et ce projet a été inauguré en avril 2018 par le chef de l'État en personne. Le choix du site d'Aképé répond donc à ce besoin de reboiser la bande de sécurité pour éviter l'occupation anarchique et en même temps pour créer autour de ces installations de traitement des déchets un puits à carbone. Il n'est pas sans savoir que les déchets produisent du biogaz comme on le dit et comme dans ce projet on a prévu un traitement du biogaz, ce traitement consiste dans un premier temps à la destruction du CH4, donc du méthane qui est très nocif pour l'environnement en CO2 à travers un processus de combustion. Donc il y aura quand même de la production du CO2 et si à un côté on a une forêt, celle-ci constitue en même temps un puits pour capter disons le CO2 qui va être produit à partir du traitement biogaz. Et dans l'ensemble, quel est l'impact du reboisement sur l'environnement ? De façon générale, déjà le reboisement a vocation à lutter contre la désertification qui avance. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus nos contrées. Quand vous retournez à l'intérieur du pays, les coins où on allait chasser les oiseaux à l'époque ont disparu. Il n'y a plus de forêt et galerie, donc les eaux ont tari. Donc en gros, quand on parle de désertification, il faut y voir l'élévation de la température, il faut y voir le tarissement des sources en eau, il faut y voir la dégradation des sols et des ressources en eau en général avec toutes leurs conséquences sur la société, donc sur le plan social, sur le plan économique et consorts. Et donc le fait de reboiser permet de lutter contre ces fléaux. Alors sur le plan particulier à AKP, le reboisement vise naturellement déjà à marquer le territoire qui a été déjà acheté et comme je le disais tantôt, à mettre en place un puits à carbone. Voilà. Et je dirais peut-être plus loin que le reboisement de façon globale est également une activité économique. Ça crée de l'emploi. Quand on reboise, il faut des gens pour entretenir. Il faut déjà tout un travail pour aller vers le reboisement. Donc c'est de la création de l'emploi. Ça maintient aussi de l'emploi parce qu'il y a une activité d'exploitation des bois. C'est ce qui explique la déforestation. Et donc le fait de reboiser permet de maintenir les emplois qui étaient déjà créés dans ce secteur-là. Et c'est aussi une forme d'investissement. Quand on investit dans le reboisement, on fait en quelque sorte aussi un placement. Donc ça permet d'une manière ou d'une autre de fructifier également ces investissements. Alors dites-nous combien de jeunes plants seront mis en terre sur ce site ? Permettez que je précise que déjà en 2018, le 1er juin, on avait mis en terre 200 plants. Et la ville a continué l'activité pour la suite de la campagne de 2018 qui a porté l'ensemble à 1100 pieds. Qui sont aujourd'hui là, qui sont en train de grandir. Il y en a qui font déjà pratiquement 3 mètres de hauteur. Et ça fait plaisir de les voir. À la campagne de 2019 passée, nous étions aussi dans cette logique-là de commencer avec le 1er juin, avec tout l'appui du gouvernement, celle cérémoniale. Et après, continuer tout le travail. Mais ceci n'a pas été le cas parce que, vous savez, 2019, la ville a connu tout un mouvement au niveau institutionnel avec les élections locales. Ce qui a fait qu'on n'a pas pu dérouler ce programme. Donc cette année, on renoue avec cette programmation. Ce qui fait qu'on est parti pour mettre un minimum de 2000 plants en terre pour cette campagne. Après la mise en terre, est-ce que vous avez un programme de suivi ? Naturellement, vous savez, un arbre, c'est un être vivant. C'est comme un enfant. Quand vous plantez, ça ne suffit pas. Il faut entretenir. C'est pour ça qu'on ne sait pas lancer tout de suite dans le reboisement de toute la bande, les 30 000 pieds tout de suite. Il faut tenir compte de la capacité à suivre. Suivre, c'est quoi ? C'est désherber régulièrement. C'est arroser dans les périodes de sécheresse pour permettre aux jeunes plants de traverser ces moments difficiles et de les voir grandir. Donc ce qui a permis d'avoir un bon résultat déjà pour les deux campagnes précédentes. Et on continuera par mettre en place ce programme strict de suivi des jeunes plants que nous mettrons en terre très prochainement. Malgré ce programme de reboisement chaque année, le désert avance. Le désert avance, c'est le constat amer qu'on peut faire. Depuis 1977, on a commencé cette tradition de reboisement à partir du 1er juin de chaque année. Malheureusement, le constat est là. Cela veut dire que l'effort de reboisement est inférieur à l'exploitation, à la pression qu'on exerce sur nos forêts. Cela veut dire qu'il faut redoubler d'efforts à tous les niveaux. Au niveau de l'administration, aussi bien publique que de l'administration privée, qu'au niveau des individus, des particuliers. Cela veut dire que chacun de nous, aujourd'hui, doit reprendre encore plus conscience que le fait de mettre des plants en terre est un acte vital. Sinon, on ne finira pas à se retrouver au Togo comme dans le désert. Dans 20, dans 30 ans, si on n'inverse pas la tendance, on risque de se retrouver dans un pays totalement désertique. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de redoubler d'efforts. Quand on plante, c'est bien, il faut suivre. Et quand on plante, il ne faut pas, du jour au lendemain, aller tout dévaster. C'est tout ce qu'il nous reste aujourd'hui à faire. Je pense qu'au niveau de l'État, il y a beaucoup d'efforts qui se font déjà. Et donc, au niveau des particuliers, il reste à accompagner cet effort du gouvernement. Pour les reboisements individuels, quelle variété de plants faut-il y mettre en terre ? Le reboisement, au niveau individuel, au niveau du particulier, c'est un acte aussi bien social qu'économique, véritablement. Individuellement, quand on a des hectares et qu'on veut reboiser, tout dépend de ce qu'on cherche. Ça peut être qu'on veut avoir des fruits à vendre dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc, du coup, on va orienter, sans plantation, vers les arbres fruitiers. On peut aussi être dans la logique, comme je dis, du placement. C'est-à-dire qu'on se dit, dans 20 ans, je veux investir pour pouvoir exploiter et me faire de l'argent. Ce qui va orienter vers les arbres qui permettent d'avoir du bois meuble. Et donc, tout dépend de l'objectif. Mais en même temps aussi, sur le plan social, le reboisement vise à apporter de l'ombrage. C'est ce qu'on voit souvent devant les maisons. On plante des arbres pour permettre aux jeunes du quartier, aux enfants, de pouvoir, et soi-même, de pouvoir y passer des moments agréables en période de chaleur. Monsieur Kodjon Maudi, votre message pour conclure ? Un message pour conclure, ce serait juste inviter les uns et les autres à renouer avec cette tradition noble qui est de planter des arbres chaque année. Comme on le dit bien, il faut planter un arbre pour ne pas passer inaperçu sur cette terre. C'est important. Chacun de nous doit être fier chaque fois qu'il met en terre un arbre qui grandit. Que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, on est tous interpellés. Nous assistons à une dégradation des sols, c'est l'agriculture qui va en pâtir. Nous assistons à une élevation de la température. Nous tous, nous allons en souffrir. La climatisation ne pourra pas répondre à un mal donné parce que tout est lié. Vous savez, climatiser, c'est de la ressource complique quelque part. Un mal donné, ça va tarir. Donc, on ferait mieux, que ce soit en ville ou au village, de faire cet effort-là, d'accompagner l'effort de reboisement à tous les niveaux. C'est ce qu'on peut se demander aujourd'hui à tous les niveaux de faire. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. École du Palais Le nommer Kodjo, accusé de pédophilie, a été condamné à 7 ans de prison ferme. Voici le récit défait avec Hélène Assabi. Le 14 décembre 2010, alors qu'il était seul dans sa chambre, le nommer Kodjo a fait appel à la mineure Akouvi, âgée de 5 ans, qui l'a envoyé lui payer un sachet d'eau. Quand celle-ci lui apporta l'eau dans sa chambre, le susnommé entreprit d'avoir des rapports sexuels avec elle. Il était en train d'abuser de la victime quand il fut surpris par son cousin Kossi, qui le dénonça à la tutrice de l'enfant. En enquête préliminaire, comme à l'information, l'inculpé a nier les faits qui lui sont reprochés. Cependant, la dénonciation de son cousin a été corroborée par un médecin qui a reçu et soigné la fillette le 16 décembre 2010 et qui, ayant constaté l'absence de l'hymen, a conclu à l'effectivité de l'agression sexuelle dans son rapport médical du 20 décembre 2010. Entendu que ces faits constituent le crime de pédophilie prévu et puni par l'article 393 du Code de l'Enfant, Kodjo fut condamné à 7 ans de réclusion criminelle. Du soir à présent, après la reprise de la Bundesliga en Allemagne, d'autres pays européens et asiatiques vont eux aussi reprendre incessamment leur championnat pour le bonheur du public sportif fidèle Maouina. Au Japon, le championnat national reprend le 4 juillet après un arrêt de 4 mois en raison de la pandémie du Covid-19. Les dirigeants des 18 clubs de l'élite se sont mis d'accord sur cette date après la levée de certaines restrictions. Chaque équipe n'avait joué qu'un seul match de championnat lorsque les matchs ont été suspendus à la fin du mois de février. En raison des restrictions encore en place pour empêcher la propagation du coronavirus, les matchs vont se jouer à huis clos. En Suisse, la Super Ligue reprend également à huis clos le 19 juin. Interrompue depuis la fin du mois de février, elle a encore 13 journées à disputer pour boucler la saison. Les clubs de la Super Ligue se sont accordés pour relancer donc le championnat afin de boucler le 2 août. Il y a des semaines d'intenses activités de football, notamment des matchs à jouer pour tenir bien sûr le calendrier. 5 remplacements au lieu de 3 comme l'a proposé la FIFA fin avril seront autorisés pour tenir compte du risque beaucoup plus important de blessures des joueurs. Les clubs ont par ailleurs rejeté par vote l'idée de passer de 10 à 12 clubs la saison prochaine. En Europe, la Prima Ligue rejouira à partir du 17 juin, comme l'ont annoncé les organisateurs avec les matchs Aston Villa, Sheffield United et Manchester City Arsenal programmés à cette date. La Serie A italienne, quant à elle, va reprendre le 20 juin. La Liga en Espagne envisage son retour le 11 juin. Athlétisme, le procès de l'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diac, a été décalé du 3 au 8 juin devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Outre les accusations de corruption active et passive, d'abus de confiance, de blanchiment en bandes organisées, L'ancien homme fort de l'athlétisme doit aussi être jugé pour avoir permis à son fils de s'approprier d'importantes sommes dans les négociations avec les sponsors. Assigné en résidence en région parisienne depuis sa mise en examen en novembre 2015, Lamine Diac comparaîtra à partir du 3 juin prochain devant le tribunal avec son fils Papa Massata et quatre autres acteurs. Beaucoup de sujets ont fait la une des parutions cette semaine au Togo. Du changement à la tête de la société au retour au bercail des Togolais, bloqué à l'étranger en passant par la propagation du coronavirus sur l'ensemble du territoire national, les commentaires ont été abondants. Autre sujet également commenté, l'accord UFC-RPT signé il y a dix ans. Aujourd'hui, revue de presse avec Léontine Antoguima. Que reste-t-il de l'accord signé le 26 mai 2010 entre le RPT et l'UFC de Gilles-Christ-Olympio questionne Togo Matin. Issac Tiakwe, l'un des influents conseillers du président de l'UFC, trouve pérenne cet accord. Et c'est dans la colonne du quotidien privé qu'il a martelé. Il y a dix ans, les pétainistes trahissaient la lutte des peuples, écrit la manchette. Togo Réveil relève un grand deal entre Fort et Gilles-Christ. Autant d'interrogations autour de cet accord. L'éveil de la nation se penche de son côté sur le sol de la rébellion de Favre contre Olympio dix ans après. Togo Matin abonde dans le même sens, se demande, et si Jean-Pierre Favre et ses amis avaient plutôt soutenu le président national de l'UFC. Existe-t-il encore un opposant intègre au Togo après l'accord RPT-UFC s'interroge la lanterre ? Selon le journal, l'opposition togolaise est complètement asphyxiée par Fort Niasingbe, comme le souligne également Eko du pays en parlant de son agonie. Ouara le vainqueur va plus loin et se demande si, dix ans après cet accord, Gilles-Christ pourrait-il encore avoir des ministres dans le prochain gouvernement. Quand l'appétit morbide de certains lieutenants de Gilles-Christ retarde la formation du gouvernement, relate liberté. Une difficile équation pour Fort Niasingbe renchirait une nouvelle opinion. La pandémie du Covid-19, elle autre, n'attend pas la nouvelle équipe qui fera face au défi de l'heure. L'augmentation des cas de coronavirus au Togo suscite de grandes inquiétudes, s'inquiète Camgo. Forum de la semaine rassure, le corps médical tient bon et avance sans bruit. Près de 100 patients guéris en moins d'un mois, ajoute le journal qui va plus loin, en indiquant que le Togo poursuit le traitement du Covid-19 avec la chloroquine. N'empêche, Flambeau, des démocrates relèvent une banalisation, un relâchement et de l'inconscience dans la lutte contre cette pandémie. 38 districts sanitaires, sur les 44, sont atteints, renchireraient l'Union pour la Patrie. C'est dans ce contexte que le gouvernement procède au rapatriement des Togolais bloqués à l'extérieur. Le BIEF de Madéa, l'Union pour la Patrie, signale qu'ils ne feront pas, exception de la mise en quarantaine automatique et du suivi médical, le temps de l'incubation. Liberté met en cause cette initiative et relève une impréparation notoire de conditions d'hébergement désastreuses et un risque de contamination élevé. En effet, l'État togolais a procédé au retour au bercail de 150 Togolais bloqués en France et au Kouët, en raison de l'arrêt des vols liés à la pandémie précise Forum de la semaine. De la lumière à l'obscurité, la société sérieusement grippée, Kakati Out, Larry, peut-il avoir les mains libres et réussir là où l'ex-DG a failli titre la lanterne ? Santiago, Larry, Diogbat, le nouveau directeur général nommé à la tête de la compagnie d'énergie électrique du Togo, incarne le choix du réalisme pour la société qui doit relever nombre de défis, estime Togo Matin. Et puis en sport, la Fédération togolaise de football décide de l'arrêt définitif des championnats nationaux, remarque la dépêche. Le comité exécutif de la Fédération togolaise de football a décidé l'arrêt définitif des championnats nationaux de première et deuxième division. En D1, Asko est déclaré champion et Unisport de Sokodé son vice. En D2, Attente 2 et AS Bina obtiennent leur visa pour l'élite, rajoute le mérite sportif. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève cette édition, ce magazine pluriel de ce samedi. Merci de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles. Voici à présent rubrique Sensibilisation. Les initiatives se multiplient au Togo en vue de contenir la pandémie du coronavirus. La dernière en date, le projet d'assistance médicale et d'orientation psychosociale de la population au Togo. L'initiative est de l'association M-Afrique. Les détails avec Juliette Kandé. Lutte contre le coronavirus au Togo, le projet d'assistance médicale et d'orientation psychosociale porté par M-Afrique et financé par l'Union Européenne va être déroulé. En quoi consiste concrètement PAMO Psycho Togo ? Docteur Michel Codome nous l'explique. Le projet est dénommé projet d'assistance médicale et d'orientation psychosociale de la population togolaise. PAMO Psycho Togo est un projet qui va permettre à ce que nous cliniciens, sachant qu'il y a beaucoup de signes cliniques qui ressemblent beaucoup à la COVID-19, que les maladies qui sont à la maison puissent avoir une assistance des médecins. Le projet va consister à ce que nous mettons en place, en branle, tout un réseau de professionnels de santé sur tous les territoires, dans pratiquement toutes les villes, en périphérie, avec les pharmaciens également, pour que la population puisse avoir accès facilement aux médecins. Les cas positifs seront à l'interrogatoire plus ou moins être détectés, parce que ce sont les médecins qui seront derrière pour écouter la population et les orienter vers les centres agréés par la coordination. Sur tout le territoire, il y a même des cliniques mobiles qui pourront se déplacer, aller vers les populations qui peuvent appeler de n'importe où depuis leur maison et les cliniques en stratégie avancée pourront donc répondre et aider la population. En termes de prise en charge psychologique, c'est beaucoup plus les parents des patients détectés positifs. Ce que vous ne savez pas, c'est que lorsqu'un patient est détecté positif, c'est toute la cellule familiale qui est bouleversée. Immédiatement, le papa doit quitter la maison, la maman est stressée, qui écoute la maman le soir parce que les visites sont interdites. Vous vous rendez compte qu'il faut une assistance psychologique au niveau de ce projet. Sous la supervision de la coordination, nous aurons accès en tant que médecins au fichier pour que nous puissions assister, communiquer avec les parents à travers la vidéoconsultation régulière pour que les enfants ne soient pas délaissés. L'application est déjà fonctionnelle et elle est développée par une équipe de Togolais vivant au Togo et en France. C'est un projet qui va durer tout simplement parce que nous devons apprendre à vivre avec le coronavirus. D'aucuns avaient imaginé que ce projet soit circonscrit dans le temps, en trois mois, six mois, mais l'une ne pourra prédire aujourd'hui la fin de l'aventure dans laquelle nous sommes obligés de nous orienter. Aujourd'hui, dans cette guerre, tout le monde est invité à contribuer et à œuvrer à son niveau pour que le virus ne prenne pas le dessus. Et pour nous, étant acteurs de la santé des médecins, nous devons faire en sorte que nos hôpitaux ne soient pas des lieux où les patients qui vont venir, qui ne sont pas contractés, puissent être contaminés. Donc, il faut assurer la gestion des patients. Voilà le résumé. PAMO Psycho Togo va être lancé dans les tous prochains jours. Tout citoyen pourra donc contacter un médecin à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via l'application SOS Docteur, téléchargeable, sur tous les terminaux. Les ondes radio se propagent à 300 000 kilomètres secondes. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. La pub, la pub, la pub.